Bienvenue dans le podcast Décousu, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, je suis Mélissa Sébire et on est là pour échanger sur l'entrepreneuriat, sur la femme ou sur tout autre sujet qui me vient en tête en fait. C'est pour ça que j'appelle le podcast Décousu. Aujourd'hui, c'est un podcast un petit peu particulier. Je fais ma première interview et je suis hyper contente de pouvoir vous partager ça. Donc installez-vous et c'est parti, on va parler de la femme, de mode et je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée. C'est un nouveau format que je vous propose aujourd'hui. Je suis avec Clémence de Magalaès et Clémence a créé sa propre marque éthique de sous-vêtements. Il s'appelle Asymmetrio, mais je pense que tu en parleras un petit peu mieux que moi. Donc si tu veux te présenter rapidement avant qu'on passe au sujet qui nous intéresse tous et toutes, vas-y, c'est à toi Clémence. Bonjour à tous. J'ai créé ma marque de lingerie Asymmetrio et c'est vrai que comme je le disais à Amélissa, j'ai créé ma marque de lingerie d'abord pour moi à titre personnel parce que je le dis à mes clientes, je suis la première cliente de ma marque. Et en fait, c'est en créant d'abord les ensembles de lingerie pour moi et ensuite j'en ai parlé autour de moi que j'ai découvert qu'au final, on avait tous un souci de taille dans les tailles de soutien-grange. Et du coup, je me suis dit, écoute, je vais en faire aussi pour les autres. Et c'est là où j'ai eu l'idée de créer une marque de lingerie, mais en proposant de différencier les tailles. Donc c'est-à-dire que mes clientes, elles peuvent choisir leur taille de tour de buste indépendamment de leur taille de bonnet, mais aussi chaque taille de bonnet, le bonnet droit et gauche pour les poitrines asymétriques. Et en fait, c'est juste que je regroupe les tailles standards qu'on connaît tous, mais c'est que vous pouvez, on va dire, choisir votre soutien-gorge parfait. Tu le personnalises à ton corps en fait, c'est ça qui est important. C'est exactement ça. C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure, voilà. Et je produis à la commande, pour l'instant je produis moi-même. Oui, c'est ce que j'allais dire en fait. Ce qui est intéressant, c'est que tu es artisan aussi. Et que du coup, tu as fait des formations pour te perfectionner. C'est ça. Et dans la lingerie. C'est ça. Et en fait, c'est toi qui produis tout. Et c'est ça qui est bien aussi. C'est ça, oui. Je produis tout. Je ne sur-consomme pas. Tout est fait à la commande. Je n'ai pas de stock. Et c'est aussi une question de plus... Oui, je ne sur-consomme pas parce que là, si vous voulez, je propose pour le soutien-gorge, c'est du 80 au 120. Et du bonnet A au bonnet E. Pour le moment, le mois prochain, je vais essayer de proposer le bonnet F et le bonnet G et H l'été prochain. Je suis encore en phase test avec mes testeuses. Oui. Mais voilà, là pour l'instant, déjà rien que là, je propose plus de 200 variantes. Donc, je ne peux pas proposer... Mais attendre, dit comme ça, mais c'est énorme. C'est énorme. Tu l'as écrit sur ton site ? Oui, je l'ai écrit. Ah, il faut que je le vois, je n'ai pas vu. Tu sens le côté de la meuf. Mais est-ce que tu as communiqué dessus ? Je l'ai écrit. Je l'ai écrit. C'est vrai que je ne l'ai pas mis en page d'accueil, en gros. Mais c'est vrai que je communique plus sur le fait de choisissez votre tour de bus, choisissez votre bonnet, le droit et le gauche, et faites votre soutien-gorge. Parfait, quoi. Bon, c'est déjà pas mal. Et tu proposes aussi le bas. Donc, les culottes, tangas ou string. Oui, c'est ça. Deux culottes, deux tangas string. Et sur un tanga, je propose aussi la particularité qu'il soit réglable sur les côtés. C'est vrai, oui. On en avait discuté, en plus. Les bretelles de soutien-gorge, en fait, tu vas les retrouver sur les côtés de tes hanches. Donc, du coup, tu vas pouvoir le régler plus large ou plus près. Tu vas pouvoir le porter en taille haute, en taille basse. Et que ça maintienne, mais que ça ne sert pas les poignées d'amour, quoi. Donc, super agréable à porter. Et voilà. Donc, c'est vraiment tout un côté où j'ai vraiment... Enfin, j'ai mis du temps à travailler, à trouver mes patrons parfaits. Mais c'est vraiment pour sublimer le corps des femmes. Parce qu'à chaque fois, les femmes, mes clientes, elles viennent me voir. D'ailleurs, tu sais, moi, j'ai une petite asymétrie, des trucs et machin. Et je dis, mais tu sais, malheureusement, tu es loin d'être rare. Je te dis, là, la symétrie BC et la symétrie CD, c'est ce que je fais le plus. Moi-même, je fais du C et du D. Donc, voilà, je le dis à mes clientes. Je n'ai pas peur de le dire là. Mais voilà, c'est... Et ce qu'il faut savoir, je l'ai découvert la semaine dernière, c'est que, généralement, le sein gauche est plus développé, plus fort. Parce qu'en fait, c'est là où est le cœur. C'est fou. Et les vers, les artères et tout. Ah, OK, c'est pour ça. Donc, du coup, ça gonfle. Enfin, ça gonfle, ça prend un peu plus de place. Donc, voilà, c'est... Non, c'est intéressant. En vrai, c'est hyper intéressant. Tout s'explique de toute façon. Voilà, non, mais voilà. Mesdames, la nature ne fait pas de hasard. Non, mais c'est ça. Donc, en fait, on n'est pas bizarre. On n'est pas... Voilà, en fait, on est toutes uniques. Et j'adore le dire, on est toutes uniquement parfaites. On a toutes une morphologie différente. Et c'est normal qu'en fait, les tailles s'adaptent. Moi, je sais que j'ai créé Asymmetrio aussi pour la petite Clémence qui allait avec sa maman acheter un soutien-gorge. Et déjà, ma poitrine s'est développée. J'avais l'impression de regarder un épisode des Simpsons ou Marge. Il y avait un sein qui poussait, on voyait un épisode et l'autre, non. Je me suis dit, je suis comme Marge, ça va pousser après et tout. Et en fait, je me sentais vraiment déjà, je ne sais pas, peut-être 11, 12 ans déjà compliquée parce que je n'avais pas quand j'allais... Enfin, il n'y avait pas de soutien-gorge qui m'allait. Alors, maman, elle était obligée de m'acheter un soutien-gorge, mais ça ne m'allait pas, je n'aimais pas le mettre. Pendant longtemps, je n'aimais pas mettre de soutien-gorge. En fait, c'est juste que ça ne m'allait pas. En plus, ça me faisait mal. Donc, voilà. Mais je trouve ça intéressant. Et c'est pour ça aussi que je voulais te... Pas te permettre... Enfin, je ne sais pas qui, mais... Que je voulais en tout cas que tu viennes dans le podcast parce qu'on a une façon de penser et déjà de travailler aussi qui est identique. et le côté où la femme est unique. Et en fait, justement, il faut mettre en avant son côté unique, son corps, le corps qu'on a. Et en fait, il faut faire avec, c'est tout. Oui, c'est ça. Il faut apprécier son corps. Exactement. Parce que... Bon, là, on fait une petite parenthèse. Je ne sais pas si on le gardera dans le podcast. Si, je pense. Mais en fait, je suis atteinte d'endométriose. Et c'est vrai que je le dis un peu sur Instagram. Je ne parle pas trop sur ce sujet, mais des fois, je fais des crises d'endométriose et je suis vraiment super mal. J'ai déjà atterri aux urgences et on m'a dit « Là, madame, vous avez des douleurs d'une grossesse extra-utérine. » C'était en Covid. J'étais toute seule aux urgences. Mon copain, qui ne sait absolument pas que je suis... Peut-être que je suis en train de vivre ça. Et en fait, non, pas du tout. Je ne faisais pas de grossesse extra-utérine. C'est juste que j'avais une crise. Et en fait, quand on arrive à ce point-là, on se dit « Merci ». En fait, c'est bizarre, mais la clémence dissocie l'esprit du corps. Et en fait, je remercie mon corps d'être encore là et que malgré la grosse crise, je peux vivre ma vie... Deux jours après, je revivais ma vie tranquille. En fait, tu as l'impression que ton corps ne te donne pas une leçon, mais te fait comprendre que c'est une enveloppe et que tu as un corps et que c'est déjà bien. En gros, c'est ça. C'est ça, parce que quand on fait une crise d'endométriose, clairement, on ne peut plus marcher. Donc, on est handicapé, handicapé. Donc, tu ne peux plus travailler, tu ne peux plus manger, même à l'autométrique. Je pense que, si tu me permets, j'aimerais bien laisser en tout cas ce passage, si tu me permets. Parce que malheureusement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes sont atteintes d'endométriose. Et du coup, je pense qu'elles vont forcément être réceptives à ce que tu dis. Et c'est important d'en parler, comme toujours, parce qu'en fait, c'est des sujets qui restent assez tabous. Ah non, mais totalement. Et ce n'est pas le but, sinon, on ne peut pas avancer. Oui, non, non, mais on n'est pas seul, on est là. Et voilà, et vraiment, bon, malgré l'endométriose, mais moi, c'est comme ça que j'ai eu mon déclic, en fait, de... De, ouais, OK, bon, j'ai un peu de poignée d'amour, j'ai une poitrine asymétrique, ouais, bon, on a des défauts, mais en fait, au final, c'est crasse. Mais ce n'est pas des défauts. C'est qu'on pense que ce sont des défauts, parce que la société te dit que tu dois être comme ci, comme ça, comme nanani, comme nanana. Mais en fait, c'est juste un corps. Ce qui est important, c'est ce que tu as dans ton cœur et dans ta tête. C'est hyper cucu, dit comme ça. Ah oui, mais une fois que tu as le déclic et que tu le comprends, tu te fais carrément mieux. Mais oui, en fait, justement, au contraire, tu vois, tu as ton enveloppe physique, profite à fond de ta vie, c'est qu'un corps. Ah non, mais c'est vrai. Mais franchement, tous les corps, parce que c'est vrai que des fois, disent tes menus et tout, mais en fait, en général, même mes copines qui sont menus, c'est celles qui se font, entre guillemets, un peu plus violentes. Oui, violentes. Violentes avec le corps. Alors qu'en fait, je pense que c'est la société qui nous inculpe ça. Mais en fait, toute morphologie, mais alors vraiment toute, on a tous nos défauts, on est toutes un peu, je ne sais pas comment dire, on ne s'aime pas, entre guillemets. Mais c'est ça. Mais à cause de la société, en fait. Oui, c'est ça. Parce qu'on soit menus ou pas, qu'on soit symétriques ou pas, qu'on soit... Et en fait, c'est carrément à cause de ce qu'on nous inculpe, de ce qu'on nous dit. C'est ça. Voilà. Mais c'est dommage, quoi. C'est carrément dommage, parce que c'est vrai qu'on est toutes belles, on est toutes... Et encore heureux, franchement, qu'on soit toutes différentes, qu'on aime des choses différentes, qu'on soit appréciées, qu'on soit aussi référents à un groupe de personnes, qu'on trouve nos sujets, nos thèmes, etc. Voilà, on est toutes différentes, que ça soit physique. Mais c'est ça qui fait une richesse. Voilà, c'est ça. Ça fait une richesse et c'est important. Exactement. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans ce que tu viens d'expliquer, c'est qu'on comprend vraiment pourquoi tu as créé une marque. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de soutenir des personnes comme toi qui se lancent dans des marques, mais avec de vraies valeurs. C'est ça. Et de toute façon, tu transpires ta marque et tes réseaux et tout ça. Mais c'est vrai. Tu transpires ton... Oui, oui. Et j'invite vraiment les personnes qui écoutent le podcast à aller regarder. Donc, c'est la marque Asymmetrio. Donc, avec un A, il n'y a pas de H ou quoi que ce soit. C'est Asymmetri. Et à place du E, c'est un O. Et en fait, en vrai, je voulais mettre un zéro pour... On repart de zéro. On repart des bases et on refait les codes, des tailles. Tu pourrais peut-être jouer sur le logo. Mais bon, ton logo, il est déjà beau. Bon, bref, on revient sur le côté... On ne rechange pas tout. Je viens d'avoir mon cabisse, les gars. C'est pas grave. On ne change plus le logo. Tu peux le changer. Sauf si tu l'as déposé, oui. Non, non. Attends un petit peu. Une petite pause s'impose. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur ce nouveau podcast, sur ce nouveau format. Écrivez-moi en commentaire. Écrivez-moi en message privé. Et n'hésitez pas aussi à le noter. C'est super sympa. En tout cas, j'espère que cette interview vous plaît. Moi, j'ai pris un grand plaisir, comme vous pouvez déjà l'entendre, à l'enregistrer. Et on est reparti pour la suite de l'interview avec Clémence. Non, mais voilà. Et en fait, l'idée... Donc, comme vous l'avez compris, Clémence a lancé sa marque donc en 2010. Non, tu l'as lancée quand, ta marque ? En auto-entreprise. Oui. Alors, j'ai commencé en auto-entreprise. Ouais. J'ai eu l'idée en février 2022. Après, jusqu'à juin, je me suis auto-formée nuit et jour pour vraiment proposer les bons patrons, etc. Disons que l'été, j'ai fait les démarches. Donc, l'été 2022, j'étais auto-entreprise. Et ensuite, je suis passée en société. Là, il y a deux semaines. Parce que ça prend du temps. Oui. C'est en 20 minutes. Je te l'avais dit. C'est très long. Ah ouais, c'est super long. Oui. Donc, tu es une néo-entrepreneur et en fait, au travers de ce podcast, on avait envie de vous partager un petit peu les difficultés qu'on peut rencontrer en tout cas quand on est entrepreneur ou oui, les difficultés qu'on peut rencontrer surtout quand on commence en fait. Il y en a tout au long de la vie mais quand on commence, ouais. c'est super dur parce qu'en fait, alors moi en plus, j'ai l'impression d'avoir énormément de chance d'être soutenue. C'est important. Ouais, par la mairie près de chez moi, par la CCI. Oui, tu es très soutenue de toute façon. Ouais, ouais, ouais. J'ai trouvé une comptable. Alors ça aussi, la comptable, j'en ai fait plusieurs mais là, j'ai trouvé vraiment une comptable qui écoute, qui conseille et pareil, une banquière. Parce qu'elle est experte. Experte comptable, c'est vrai. Et même ma banquière, voilà, il faut bien s'entourer et c'est très dur. Mais même quand on est bien entouré, alors je ne sais pas si, on ne va peut-être pas partir sur ce débat-là mais la société, en France en tout cas, on est bourré de papiers administratifs. Et en fait, même si on te dit les démarches, ça va être ça, 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 rien que pour les statuts, j'ai fait mes démarches il y a quoi, en février ? Ça a mis un mois et demi, deux mois. Parce que, il y a un papier qui ne passait pas. Le papier était envoyé et en bonne et due forme. J'ai appelé ma CMA et heureusement, la CMA super réactive, je l'ai appelée dans la meilleure, c'était fait. Elle a envoyé le dossier avec mes papiers et tout alors que les papiers étaient bons. Mais sur le site, il y avait un bug, ça ne passait pas. Et j'ai attendu trois semaines pour ça. Oui, mais c'est ce que... Alors que moi, de mon côté, ils disaient que c'était bon. La jauge était bonne. Mais en fait, eux, de leur côté, ça passe... Enfin, bref, que des bugs sur le site. Mais de toute façon, c'est ce que je t'avais expliqué. Moi, pareil, mes statuts, on avait fait un ping-pong de courrier pendant un à deux mois parce qu'à chaque fois, il manquait un document ou il manquait une signature ou il manquait un... Bref, et je t'avais dit, il faut vraiment s'armer de patience parce que les statuts, c'est compliqué à obtenir par le Grèce. Et encore, nous, on a été soutenus en conseillers, entre guillemets, quelqu'un qui... Parce que tu pouvais le faire tout seul. Les statuts, je conseille quand même de passer avec un expert. C'est impossible parce que même avec un expert conseiller, etc., ça met deux mois. Alors moi, toute seule, je n'aurais pas encore mes statuts. C'est mort, c'est sûr. Déjà, il faut les écrire. Il faut des notions... Les statuts, ils font peut-être un peu plus de 20 pages en ce verso. Donc, non, faites appel à quelqu'un. Mais voilà, rien que ça. Et puis ça, c'est une première étape. Après, il y a énormément de choses et en fait, c'est vrai qu'on peut se sentir vite très seul. Donc, il faut savoir s'entourer. Même si on crée notre entreprise seule, il faut savoir s'entourer. Ne serait-ce que pour avoir des conseils, d'expérience de l'un, de l'autre et ne pas se sentir seul dans l'entrepreneuriat aussi. Et d'ailleurs, quand on participe à des événements d'entrepreneuses, etc., on le voit bien qu'on est un peu tous dans la même galère. En fait, c'est pour ça que c'est important de participer à ce type de réunion, d'aller dans des associations de ta région, donc tout le monde, de sa région et vraiment de s'entourer, d'adhérer aussi à des réseaux d'entrepreneurs, c'est important. Des associations et tout ça, alors c'est un budget, mais c'est extrêmement important en fait. Non, c'est super important. C'est un investissement, je dirais, plus qu'un budget parce que franchement, c'est des conseils et puis même d'un point de vue moral, ça soulage parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'est pas nul, qu'on n'a pas fait d'erreur et que c'est juste le cours de la vie et que c'est le métier qu'on a choisi et que c'est comme ça en fait. c'est comme quand avant j'étais en CDI puis il y avait des bouchons et le matin, j'étais un peu énervée parce que je n'arrivais pas à arriver à l'heure ou quoi. C'est le jeu, on va dire. C'est le bouchon d'entrepreneur. C'est le quotidien que j'ai choisi et au final, ça aussi, quand on apprend à vivre avec ses hauts et ses bas, entre guillemets, il faut apprendre. Ça fait du bien d'avoir aussi ce déclic. Quelle est toi l'épreuve la plus dure que tu aies vécue du coup pour le moment en tant qu'entrepreneur ? En tant qu'entrepreneur, ben là, je parle de ma boutique. Si tu le veux, oui. Ben oui, c'est l'épreuve la plus dure. Alors en fait, je devais avoir une boutique. J'étais trop contente parce que j'étais soutenue par la mairie. J'avais des aides à l'implantation. Et c'est tout pour cet épisode. Je vous retrouve très, très vite dans la suite de cette interview avec Clémence. On a vraiment apprécié vous enregistrer. Cette interview, c'était vraiment génial. J'espère que vous avez aimé aussi et que ça vous a appris plein de choses ou alors que ça vous a conforté si vous êtes en création ou entrepreneur. Dans le prochain épisode, on parlera plus en détail de ce challenge de l'entrepreneuriat que Clémence s'est lancé. Donc à bientôt et passez une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...